Bonsoir, on fait le point sur une semaine très chargée à la Bourse de Paris, puisque plus de la moitié des sociétés du SBF 120 ont publié leurs comptes semestriels. Et c'est le cas de Gemalto, qui a volé en éclats après un énième avertissement et qui perd environ 20% sur la semaine. Moins 20% aussi pour Technicolor, qui avait averti auparavant que ses objectifs seraient manqués, ce qui n'a pas empêché le dossier de couler à pic. Nexity a également déçu les investisseurs avec sa publication cette semaine. Les deux Dassault, Dassault Aviation et Dassault Systèmes, ont connu au contraire une belle semaine. Le premier grâce à un contrat juteux avec Boeing et en dépit de résultats en demi-tince. Et le second après des semestriels rassurants. L'accueil réservé au semestriel de Renault contraste largement avec celui dont avait bénéficié Peugeot plus tôt dans la semaine. Le titre chute, contrairement à celui de son concurrent. La publication est solide, mais probablement pas suffisamment, estime Jeffries. Le spécialiste estime en effet que si les résultats globaux semblent meilleurs que prévus, et bien c'est avant tout parce que la division financière a masqué une performance décevante de la branche automobile. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30.